Eh bien bonjour, je suis Daniel Hannequin, le président du conseil scientifique et le fondateur du CNRD. Eh bien, bienvenue à cette dixième journée. Donc dixième journée, c'est l'anniversaire, c'est symbolique. Et en effet, on peut revenir un peu sur cet historique de la création du CNRD. Eh bien, en réalité, c'est 2002, il y a un second plan douleur avec Bernard Kouchner, je crois qu'il faut saluer. Comme vous le savez, en France, il a été quand même un acteur majeur de la sensibilisation de la société, des politiques, de la réglementation autour de la prise en charge de la douleur. Eh bien, donc, il y a un deuxième plan douleur. Et là, en effet, donc, on va mettre en avant plusieurs choses. On va d'abord mettre en avant, en effet, la douleur quotidienne, la douleur des soins, la douleur provoquée par les soins. Et on va le revoir aujourd'hui, dans toutes ces journées, c'est cette douleur quotidienne, mais qui est tellement quotidienne que parfois on l'oublie. Des fois, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, on n'a pas le temps. Vous savez un peu tout l'argumentaire qui existe autour de cette douleur aiguë quotidienne. Et ce n'est pas simple, c'est vrai que ce n'est pas simple, ce n'est pas toujours simple, mais des moyens existent, des équipes travaillent, des équipes réalisent des succès en termes de douleur des soins. Donc, il y avait cette thématique. Alors, pourquoi de l'ordre des soins ? Parce qu'en réalité, c'est vrai que, comme au ministère, il m'avait demandé d'être le chef de projet. C'était aussi mon background dans mon ADN, dans la mesure où, en effet, à Trousseau, à l'hôpital Trousseau, on avait été les pionniers à travailler sur cette douleur quotidienne, douleur des soins, par le biais, en effet, du protoxyde d'azote, du méopat. Donc, ça, c'est un des premiers mots-clés de ce second plan douleur, douleur provoquée par les soins. Mais quand on parle de douleur provoquée par les soins, tout de suite, il y a un autre mot-clé qui arrive. Ce sont les soignants, ce sont les infirmières, parce qu'en effet, ce sont les infirmières qui sont en première ligne, ce sont les infirmières qui vont réaliser, qui vont subir, parce qu'en effet, on va voir quand on n'a pas les moyens, ce sont des épreuves, bien sûr pour le patient, pour la famille, mais aussi pour les soignants. Et justement, on a mis en évidence, on a mis en lumière plutôt, le rôle essentiel des soignants, des infirmières dans cette prise en charge quotidienne de la douleur. Et en plus, on a bien vu aussi que cette culture douleur quotidienne, eh bien, elle n'est pas acquise comme ça. Certes, on en parle dans les médias, on va avoir toute une série de mesures, mais la mise en place, le passage à l'acte, eh bien, c'est loin d'être facile. Et justement, il y a eu ces infirmières ressources douleurs qui ont été bien actées à la création de ces postes, il faut le rappeler. Et on va voir aujourd'hui, justement, un film consacré à ces IRD, pour montrer concrètement qu'est-ce que font ces IRD pour semer la bonne parole, si j'ose dire, pour en effet que cette culture douleur se répande quotidiennement. Mais on va voir que c'est pas simple, c'est loin d'être acquis, les résistances sont là, il y a toute une série de contraintes qu'on a évoquées et dont on va reparler. Donc voilà ce plan douleur qu'il faut rappeler, donc c'était il y a 2002 qu'on avait commencé. Deuxième chose sur laquelle je voudrais aussi parler en introduction, c'est en effet ce CNRD, en effet, qui, c'est la date de 2002, en réalité, sa création, mais il y a eu en effet des menaces, vous avez dû en entendre parler, donc l'année dernière, on avait fait cette journée en octobre, mais en novembre, eh bien, on a eu quand même des menaces assez précises sur, en effet, au niveau du ministère, ils n'étaient plus tellement convaincus que la douleur provoquée par les soins soit vraiment une thématique digne d'intérêt, qu'en effet, il y avait d'autres thématiques et finalement, la douleur provoquée par les soins était un sujet qui était résolu. Alors c'est sûr qu'on a beaucoup avancé, encore une fois, il ne faut pas non plus nier la réalité des progrès, mais encore une fois, au quotidien, c'est loin, loin, loin d'être appliqué. Et finalement, on se retrouve avec la même problématique qu'avec la lutte contre les infections nosocomiales. Là aussi, le diagnostic, on le sait, on connaît les moyens, c'est relativement simple, mais au quotidien, c'est loin d'être appliqué de manière optimale et c'est pour ça qu'on crée des unités, justement, qui vont s'occuper de stimuler, d'évaluer les bonnes pratiques ou les mauvaises pratiques. C'est à ce prix-là, en effet, qu'on va pouvoir maintenir une qualité des soins. Et donc là aussi, cette thématique de la douleur provoquée par les soins, c'est quand même une thématique quotidienne et continue et qu'on ne doit pas baisser les bras. Et surtout, justement, c'est ça, c'était en effet tout le... Enfin, le ministère, c'était quand même, il faut saluer cet effort qu'il avait fait. Il avait donné des lettres de noblesse, quelque part, à cette douleur provoquée par les soins. Et ce serait un très mauvais signal d'abandonner cette thématique parce qu'en effet, elle est nécessaire et quotidienne. Donc voilà, il y a eu des turbulences, il y a eu beaucoup d'entre vous qui se sont mobilisés, la presse aussi s'est mobilisée, les médias. Et donc, en effet, le ministère a compris qu'en effet, on pouvait voir les choses autrement. Et justement, tout récemment, en effet, on est en train de revoir un nouveau cahier des charges sur cette douleur provoquée par les soins, sur ce CNRD. Et donc, je veux saluer aussi l'assistance publique hôpitaux de Paris, au sein duquel se trouve le CNRD, et qui est vraiment à nos côtés, qui a vraiment un rôle majeur aussi pour la pérennité et la continuité du CNRD. Vous allez voir aujourd'hui qu'en effet, ce CNRD bouge. On va voir justement, c'est vrai que notre site Internet était un peu vieillot, que même si son contenu était très riche et reste très riche, mais en effet, l'ergonomie, la navigation n'était pas très optimale. Et donc, vous allez voir aujourd'hui que ça a changé. Vous avez vu, j'espère, voir aussi les newsletters. Il y a une page Facebook pour ce CNRD, pour qu'un maximum d'équipes, de soignants, de médecins puissent avoir l'actualité des bonnes pratiques. Et enfin, je voudrais saluer et remercier l'équipe du CNRD, parce qu'encore une fois, ça a été quand même une année où il y a eu beaucoup de turbulences. Soyons clairs, malgré toutes ces turbulences, vous allez voir le résultat aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fait, notamment sur ce site, et toutes les nouveautés. Donc, je crois qu'il faut vraiment les saluer et les remercier. L'équipe, il faut les nommer. Donc, il y a Frédéric Maillard, le responsable médical. C'est lui qui a aussi été à... Qui a su mener... Il y a Marie Thibault, notre cadre supérieur. Il y a Patricia Zimmerman, notre infirmière de... Et Odile Perrin, notre documentaliste. Et Laetitia Tricoche, qui est à l'accueil. Voilà, je crois qu'encore une fois, c'était une tâche pas évidente, et en effet, ils l'ont assumée, et je les remercie profondément. Maintenant, je passe la passée à Christine Berlemont, qui, pour la Société française d'études et de traitement de la douleur, va nous dire quelques mots. Laetitia Tricoche, qui est à l'accueil d'études et 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 d'études. Laetitia Tricoche, qui est à l'accueil d'études et 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 d'études.